Générique Bonjour et bienvenue sur ce Flash Sportsman Affaires. Au sommaire, football, Jean-Pierre Escalette, candidat à sa succession, le handball français qui espère surfer sur la vague olympique, et puis rugby, Christophe Dominici de retour à Mayol. Générique Jean-Pierre Escalette, candidat, le président de la Fédération Française de Football, a confirmé ce vendredi matin qu'il se présenterait à sa succession à la tête du foot français. A 73 ans, Jean-Pierre Escalette est candidat à un nouveau mandat de 4 ans, élection le 13 décembre prochain. Et puis le patron de la 3F a annoncé qu'il ferait un point sur la situation de Raymond Demeck après le troisième match contre la Roumanie le 11 octobre. Après avoir touché l'or olympique, le handball français est dans les starting blocks pour l'ouverture du championnat de France ce vendredi, tout ce week-end. De Michael Guigou à Montpellier à Daniel Narcisse à Chambéry, 8 champions olympiques vont évoluer sur les parquets français cette saison, sans oublier le capitaine des Bleus, Olivier Giraud, qui entraîne maintenant Paris. Le club de la capitale ouvrira d'ailleurs la saison avec un déplacement à Dunkerque, seul match de ce vendredi. Montpellier est bien sûr favori pour remporter un 11e titre. Chambéry sera le challenger numéro 1 devant Ivry, Dunkerque ou bien encore Nîmes. Une saison à suivre en live sur Sports.fr. Tennis, duel franco-français ce vendredi au tournoi de Bucarest. Florent Serrat affrontera Gilles Simon en quart de finale. Et de son côté, Richard Gasquet sera opposé au russe Gabashvili. Deux matchs à suivre dans nos lives. Rugby, grosse affiche du top 14. Ce vendredi, le stade français se déplace à Mayol. Ce sera le retour de l'enfant de Toulon, Christophe Dominici à Mayol. Les Toulonnais doivent se ressaisir après deux matchs sans relief. Une défaite et un sacré coup de gueule du président Bucarest. Toulon, stade français à suivre dès 20h30 en live sur Sports.fr. Voilà, c'est la fin de ce flash. Toutes ces news sont bien sûr développées sur notre site. À suivre en live ce vendredi et tout ce week-end. On commence par du football ce vendredi, la sixième journée de Ligue 2. Reims, Boulogne-sur-Mer et ceux dans Strasbourg. Notamment, tennis dès 13h. Les quarts de finale de Richard Gasquet et l'affrontement Serra-Simon. Handball la première journée. Dunkerque-Paris à 20h30. Les autres rencontres samedi à 20h. Le Grand Prix d'Italie de Formule 1 à suivre tous ce week-end. Samedi et dimanche, c'est aussi la reprise dans les différents championnats européens. Après la mini-trève internationale. À suivre notamment samedi à 13h45, Liverpool-Manchester United. À 21h, Bordeaux-Marseille en Ligue 1. Et dimanche, à 21h aussi, Paris-Nantes. Enfin, n'oubliez pas de partir à la conquête de l'Europe. Gagnez des places pour le match de basket France-Turquie le 20 septembre prochain à Limoges. Grâce à Sports.fr et à la Fédération Française de Basket. Vous pouvez aussi gagner des maillots et des ballons en répondant aux quiz à la conquête de l'Europe. Plus d'infos sur Sports.fr. Salut et bon week-end. Sous-titrage Société Radio-Canada Salut et bon week-end.